Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Rousset. Marcel, on commence avec toi. Ce deuxième tour pour les Toulonnais de Coupe de France, effacer un peu le mauvais souvenir de Jura Sud et puis continuer dans cette compétition comme le veut le coach, c'est l'objectif. Bonjour à tous, oui, on va parler de Samedi qui est une tour de France très importante. Il faut se qualifier pour préparer les nouveaux joueurs qui vont arriver, c'est-à-dire les blessés et pour l'effectif qui soit complémentaire et qui puisse jouer quelques matchs. Donc on va jouer pour se qualifier. Justement, ça va être aussi l'occasion de voir de nouvelles têtes. On pense à Alassane qui vient d'arriver, mais aussi à d'autres joueurs qui ont pu revenir, requalifier par exemple. C'est bien aussi d'avoir ce turnover dans l'effectif ? Exactement. Alassane, il est qualifié depuis lundi, donc il pourra jouer titulaire samedi. Donc c'est très important. Et après, il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir jouer et pouvoir faire tourner un peu l'effectif, même si on sait que la priorité, c'est le championnat. Justement, tu as pu discuter un petit peu avec, j'imagine, le coach, et puis certains joueurs, comment ils se sont relevés, entre guillemets, de cette déception de Jura Sud où Toulon ne prend pas de points alors que ça aurait vraiment pu tourner dans l'autre sens ? C'est vrai que depuis le début du championnat, surtout à domicile, on a fait trois matchs, deux défaites nulles, je crois qu'on a eu beaucoup de mal à domicile. Et c'est vrai qu'avec le coach et les joueurs, on discutait. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu la chance d'ouvrir la marque pour essayer de faire sortir ces défenses renforcées pour avoir un peu plus d'espace. Malheureusement, on n'est pas arrivé encore à marquer ce petit but et d'ouvrir la marque surtout. Donc il faut travailler sur ce point et essayer d'avoir plus de confiance à bord en contre. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, on est solid. Et j'espère que le déclic va venir le prochain match à bord en contre contre hier. Et justement, Rousset, c'est un peu l'exercice parfait pour ça. C'est une division en dessous. On imagine qu'ils ne vont pas arriver et avoir l'ambition de tenir le ballon et peut-être envoyer beaucoup de jeu, mais plutôt de tenir, d'essayer d'évoluer en contre. On peut l'imaginer comme ça. C'est un peu l'exercice parfait finalement. Trop beaucoup, parce que Rousset, on connaît bien les coches et on connaît quelques joueurs. C'est une équipe très technique qui aime jouer au football. Donc ce sera une belle opposition. On va prendre ce match au sérieux et essayer de... Ça me dit d'ouvrir la marque et que ça me donne des bonnes idées pour le prochain match à domicile ou à contre hier. Johan, est-ce que tu seras dans les buts samedi contre Rousset ? Comme tu l'as été contre Andoum ? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Normalement, oui. Si tout se passe contre Emy, je devrais débuter le match. Justement, ce match face à Andoum, alors c'était il y a quelques semaines, mais on va y revenir puisque c'était ta première titularisation avec Toulon. Comment tu l'as vécu, ce retour à la compétition ? Jouer avec tes nouveaux coéquipés, derrière notamment ? Bien, je l'ai bien vécu. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de match officiel. Ça remontait à plus d'un an et demi. Donc mentalement, ça m'a fait le plus grand bien parce que s'entraîner, c'est bien beau. Mais la réalité du match, c'est autre chose. Et de pouvoir jouer avec mes coéquipiers en match officiel, d'avoir nos repères, commencer à se parler, tout ça, c'était agréable. J'ai passé un bon moment. Et en plus, on a réussi à se qualifier. Donc c'était que de bonnes choses. Quel regard tu portes, toi, sur le début de saison de Toulon ? Un peu en dents de scie, il y a eu des belles prestations. Là, on reste sur une défaite contre Jura Sud. Comment tu vois ça, toi, de l'intérieur du groupe ? Comment je vois ça ? Je trouve que c'est un début de saison mitigé et frustrant, je vais dire, parce qu'on n'est pas tombé sur une équipe meilleure que nous depuis le début du championnat. Il n'y a aucune équipe qui a montré plus de choses que nous, mais on a trois défaites aujourd'hui. Donc ce n'est pas un bon début de saison au vu de nos objectifs, on va dire. Mais malgré ça, il n'y a pas tout à jeter. Il y a quand même de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Il nous manque juste un petit peu de réussite devant. Et après, une fois qu'on va enclencher, on espère ne pas s'arrêter. Je pose la même question que j'ai posée à Marcel, mais comment tu as trouvé tes coéquipiers lundi matin quand vous avez retrouvé le chemin de l'entraînement ? Il y avait cette frustration ? Il y a quand même la coupe qui est un enjeu excitant aussi. Comment ça s'est passé cette semaine ? Après le match, c'est vrai qu'on a un groupe, comme tous les clubs normalement, on a un groupe WhatsApp. On s'est beaucoup parlé dessus en se disant que, oui, forcément cette défaite nous a fait énormément mal parce que quand l'adversaire rentre deux fois dans votre surface et qu'il gagne 1-0 à la fin, c'est très frustrant. Mais on s'est beaucoup parlé justement en se disant qu'il fallait relever la tête, qu'il y avait eu de très bonnes choses et qu'il fallait au contraire s'appuyer sur les bonnes plutôt que sur les mauvaises, qu'il fallait s'encourager et que, je ne vais pas dire que le pire est derrière nous, mais que ce qui est fait est fait et que maintenant, il faut aller de l'avant de toute façon. Donc, non, on était un peu abattus après le match, mais on s'est vite remis dedans en début de semaine pour bien préparer la coupe et les prochains matchs du championnat. Bon, toi, tu en as vu d'autres. Tu as quand même un CV qui parle pour toi. Tu amènes aussi, j'imagine, cette expérience à des joueurs qui peut-être découvrent un peu le championnat, notamment de N2 ? J'essaye d'amener ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu à l'échelle supérieure. Après, on a quand même de très bons joueurs qu'il y a des joueurs qui ont des matchs de Ligue 1, il y a des joueurs qui ont beaucoup de matchs de national. Donc, il y a beaucoup d'expérience aussi dans cette équipe. Mais moi, personnellement, oui, j'essaye de... Beaucoup par la communication, surtout par la communication, de leur parler et de les aider. Je voudrais que tu me disais un petit mot sur Florian Andréani. J'imagine que tu ne le connaissais pas forcément quand tu es arrivé au club. Comment tu le trouves et quel homme et quel gardien tu as découvert en arrivant ici ? Déjà, Flo, humainement, c'est un très, 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 très bon garçon. On est un peu dans le même état d'esprit. On est un peu... Comment dire ? On est toujours le sourire. On est tous sourire. On aime s'entraider. On aime discuter, débattre. Le but que j'ai pris en Doom, Flo, qu'est-ce que tu penses de ce but ? Le but qui prend... Pas qu'on dure à suite parce que c'est une pénalty, mais l'autre, on aime meugler du cher. Voilà, là du cher, on aime beaucoup débattre. C'est une concurrence qui est saine et qui est positive pour tous les deux parce que lui, comme moi, on se tire vers le haut. Et je pense que c'est bénéfique pour lui, pour moi et aussi pour le groupe. Mais pour revenir à la question, c'est un très, très bon garçon et surtout un très, très bon gardien. Oui, j'allais dire, footballistiquement parlant. Comment tu veux ? C'est un très, très bon gardien. Il a énormément de qualité. On a pu le voir sur ce début de saison. Il nous a fait 3-4 arrêts décisifs, notamment à 7, où il nous a rapporté des points. Donc, non, c'est interdit de très haute qualité pour ce championnat. Marcel, votre regard sur Johan depuis maintenant quelques semaines qu'il est dans le groupe, qu'est-ce que vous en pensez ? Johan, déjà, ça fait très, très, très longtemps que je connais. Même son petit frère qui est gardien de but, qu'a joué à Juan. Donc, Johan, il a l'expérience. Il peut nous amener le plus avec tout ce qu'il a vécu dans le monde du professionnel. Il va aider Flo, il va nous aider à surtout commander sa défense. Je veux dire, il va nous amener ce plus qui peut nous permettre de rebondir pour le prochain match en Coupe de France. Et après, par la suite, c'est le terrain qui décidera. de quoi je ferai jouer le meilleur dernier. Ce sera ta première rencontre, du coup, puisque c'était en doom pour tes premières minutes. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses aussi ? T'as hâte ? Bien sûr que c'est quelque chose auquel j'y pense. Mais sûr que j'ai hâte de jouer dans son stade, de jouer devant ses supporters. Et là où vous vous entraînez, c'est toujours plus agréable que jouer à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on sent que dans ce club, il y a une atmosphère un peu différente que dans les autres clubs du championnat. Donc je me manquais énormément de rentrer à bout aux rencontres avec le maillot du match officiel. Merci beaucoup. Merci.